Ça devait être une simple formalité. Marilyn Simonnet, une proche de Ségolène Royal, avait décidé de quitter ses mandats électifs pour devenir la directrice de l'ARF-TLV, un organisme co-financé par l'État et la région. Problème, la nomination s'est faite sans que les élus de l'opposition n'aient eu leur mot à dire. C'est pour cette raison que la droite régionale a vivement réagi, voyant là non pas le fait du prince, mais de la princesse, en l'occurrence Ségolène Royal, la présidente de région accusée d'avoir commis une faute morale. C'est plus la méthode de Ségolène Royal que je pointe du doigt que la nomination de Marilyn Simonnet de la personne en tant que telle. D'un point de vue éthique et moral, c'est contestable. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a aucun conflit d'intérêts juridiquement. C'est légal. Si Mme Simonnet démissionne de tous ses mandats, c'est tout à fait légal. C'est donc bel et bien un système manquant de transparence qui est pointé du doigt, la nomination de Marilyn Simonnet ayant même gêné certains élus de la majorité. Conscient de cette maladresse, le conseil d'administration de l'agence régionale de formation a donc décidé de nommer une directrice par intérim. Le temps de refaire les choses, mais cette fois-ci, dans les règles de l'art. Aujourd'hui, Marilyn a suspendu sa candidature et proposé qu'on refasse ce jury avec un membre de l'opposition de la région. Suspendu ne veut pas dire annulé, elle va se représenter. Elle va représenter au prochain jury de recrutement. Il y aura quelqu'un de l'opposition qui verra que c'est bien l'ensemble des membres du conseil d'administration qui ont fait le choix de cette candidature. Marilyn Simonnet sera donc dans quelques semaines à nouveau candidate au poste de directrice de l'agence régionale de formation. Une candidature plus transparente et surtout sans polémique. ...